Bonjour à tous, j'ai voulu faire cette vidéo pour répondre à des questions qui me sont souvent posées en consultation et qui concernent le couple, alcool et sexe. Lorsqu'on évoque la consommation d'alcool au moment de l'activité sexuelle, il faut faire la différence entre deux choses. Premièrement, la consommation chronique d'alcool. L'alcoolisme chronique ou en tout cas la consommation régulière, quotidienne ou quasi quotidienne d'alcool a des effets plutôt néfastes sur l'activité sexuelle. En effet, cette consommation est associée à une augmentation de la glycémie, le taux de sucre dans le sang, une augmentation des graisses qui circulent dans le sang, qu'on appelle les triglycérides et il va en résulter progressivement une baisse de la qualité de la vascularisation des corps claverneux. De plus, la consommation régulière d'alcool va impacter la sécrétion de testostérone et on sait que les hommes qui ont une intoxication chronique à l'alcool présentent très souvent un déficit en androgène. Donc ça c'est pour ce qui concerne la consommation chronique. Concernant la consommation aiguë, tout va dépendre de la dose qui est consommée. En effet, une petite dose d'alcool peut avoir un effet désinhibant sur l'humeur, sur la capacité à fantasmer, sur la libido. Une consommation un peu plus importante va également pouvoir retarder l'éjaculation. On retrouve malheureusement régulièrement des hommes en consultation qui sont devenus alcooliques à force de consommer de l'alcool au moment où ils ressentaient du stress mais également au moment de l'activité sexuelle en utilisant l'alcool comme un retardant. Et lorsque la consommation d'alcool atteint des niveaux plus importants et qu'on retrouve des patients, des hommes en état d'ivresse, eh bien la désinhibition est plus importante et là les risques sont divers. Premièrement, les risques médico-légaux, c'est-à-dire les risques de conduite inappropriée liée à l'alcool qui sont évidents mais qu'il est nécessaire de mentionner et qui sont la principale raison pour laquelle on vous recommande évidemment de ne pas consommer de l'alcool à des doses trop importantes. Deuxièmement, une consommation importante va vous faire passer d'un état de désinhibition à un état de perte de qualité d'érection, à un état de léthargie avec une baisse de la pression artérielle, une vasodilatation un peu diffuse mais qui va jouer contre la qualité de l'érection. La fatigue que va entraîner cette consommation importante va également être délétère sur la capacité à être excitée, la capacité à fantasmer. Enfin, il est également indispensable de mentionner que lorsque la consommation d'alcool a été importante, les risques sont importants de se blesser pendant un rapport. En effet, la désinhibition peut entraîner des traumatismes pendant l'activité sexuelle qui sont, comme vous le savez, le point de départ de la maladie de la péronie. En résumé, la consommation d'alcool ne doit pas être régulière et quotidienne sous peine de voir débuter des problèmes artériels, micro-artériels qui sont délétères pour les érections et également des problèmes de sécrétion des androgènes. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une consommation occasionnelle, une consommation modérée et raisonnable peut agrémenter une activité sexuelle en autorisant la désinhibition et éventuellement en retardant un peu l'éjaculation. En revanche, des consommations importantes vont atténuer vos performances en termes de qualité d'érection, peuvent également vous faire prendre des risques tels l'oubli d'une contraception, l'oubli du port d'un préservatif, mais également entraîner une blessure des corps caverneux qui va être le début d'une maladie de la péronie. A bientôt. – Sous-titrage FR 2021